et bien bonjour et bienvenue sur l'espace de la mécanique universelle point net le site internet qui essaie de démontrer que l'humanité est inclue dans une direction qui l'amène progressivement vers son ultime perfection grâce aux efforts de l'ensemble des hommes qui la composent depuis qu'elle s'est formée depuis que l'humanité s'est décrochée des lois de la nature pour devenir l'humanité et suivre les lois de la culture qu'elle se transmet qui a avec tout ce changement de conscience de psychisme qui a permis à l'humanité d'abord de lever les yeux et de se poser la question de qu'est pourquoi il y a toutes ces étoiles qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est que cet univers voilà et avec l'aptitude parallèle de son cortex de son cerveau qui a grossi qui a pris et ça c'est on le doit aux premiers hommes qui ont développé notre cerveau notre notre corps notre notre dextérité le pouce préhensile et on doit les remercier c'est c'est on est le résultat de leur travail on est le résultat du travail qui des hommes qui de leurs enfants de leurs descendants qui ont commencé à tailler les silex qui ont commencé à fabriquer des outils à imaginer à penser justement à penser qu'il y avait du divin donc à penser à enterrer les morts à faire du rituel autour du mort à se poser la question on n'est pas les seuls quand on voit les les mammifères supérieurs et passer à côté d'un éléphant passer à côté d'un crâne d'éléphant ou un éléphant mort ou un n'importe quel mammifère il ya on sent qu'il se passe quelque chose dans son âme dans son état d'esprit dans son coeur voilà et pareil pour les singes pareil pour etc etc donc la sensibilité que l'humanité a développé a eu hyper développé on est on est dans l'hyper développement la fraternité l'amitié le les choses toutes ces choses là existent dans dans le monde de la nature et puis plus tard ceux qui ont nos frères humains qui ont imaginé l'écriture qui ont développé le langage qui ont été à la découverte de cette planète s'adapter au au à la banquise les inuits au désert les les bédouins les touareg etc les en amazonie les les guarani enfin les voilà tous les tous les peuples qui qui ont été préservés un modèle d'existence de notre de notre histoire sans le savoir mais ils ont préservé ce ce modèle pour qu'on puisse comprendre notre histoire on peut comprendre ce que comment fonctionne ne peut un petit groupe humain comme le groupe fonctionne dans les dans les dans les en amazonie on peut comprendre comment fonctionne une tribu dans de grâce à au toareg ou aux bédouins qui ont gardé cette tradition et que d'autres à par amour parce que c'est pas par amour réciproque parce que là les les relations entre les ethnologues entre les les lévi stross et les guarani c'était des 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 relations d'amour en réalité qui ont fait que il nous a que que lévi stross est venu nous montrer tout ce qui avait été acquis et tout ce qu'on devait tout ce que la société humaine doit à à à cette à notre histoire exactement voilà donc c'est il y a une raison à toutes les choses de de l'évolution humaine voilà c'est ce que c'est comme ça il n'y a pas un groupe qui est en retard ou quoi que ce soit il ya un groupe qui travaille à pour l'humanité et qui a qui 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 a préservé un style pas parce qu'on a parce qu'on avait peu parce que l'humanité a besoin l'humanité dans son ensemble a besoin de comprendre son chemin lucie qui est voilà son son squelette qui a été trouvé à en éthiopie et ben elle sans le savoir elle a préservé et c'est valable pour tout ce qu'on qu'on découvre de notre passé à préserver une partie de ce que de 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 son être pour que l'humanité comprenne son chemin etc voilà donc tout est vraiment tout est fait pour que nous soyons comme ça et c'est cette nuit j'ai écouté sur france culture je crois que c'est bouveresse le fil le philosophe qui 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 parlait de l'eignite et l'eignite pour l'eignite c'est c'est parce que justement je j'ai travaillé sur sur une fiche atlas dernièrement sur ça pour l'eignite tout est parfait dans le meilleur des mondes mais également tout il n'y a pas de de hasard tout est déterminé et la mécanique universelle ma théorie évidemment dit exactement ça tout est et ça je 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 il faudra que je refasse une vidéo mais enfin j'essaye de le démontrer sur la mécanique universelle que tout ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver tout est déjà programmé dans ce qu'est dans dans le dans l'aventure humaine donc toute chose est à sa place et tout ce qui est tout ce qui s'est produit devait se produire donc les regrets les etc tout ça ça nous sert à évoluer mais c'est illusoire en réalité ce qu'on a passé on devait le passer ainsi on pouvait pas le passer autrement voilà alors je suis en train de je me suis appuyé sur cette fiche là pour et ça va être la troisième vidéo la liberté de religion est elle légitime et ben je vais continuer donc j'ai ça ce ces fiches sont faites sous la forme de thèse antithèse et synthèse et ben on va on va lire la la thèse oui la liberté de religion est légitime allez on y va donc la politique et la religion sont deux domaines distincts la foi est du domaine de la vie privée et spirituelle elle ressort de la liberté individuelle donc c'est clair que on ne doit empêcher personne de vivre la foi qu'il veut vivre et comme il veut la vivre c'est quelque chose de très important après il y a évidemment et là on est en plein dans dans c'est curieux j'ai pris cette cette fiche dans le dans le lot et on est en plein dans cette dans les controverses qui arrivent régulièrement et c'est c'est si on savait pas que ce monde et que tout ce qui arrive doit arriver que c'était programmé comme ça donc que en fait le la polémique là qui est sur la baïa par exemple et ben c'est 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 ce qui doit arriver voilà c'est ça permet à l'humanité d'évoluer donc c'est pas quelque chose c'est pas des gens qui veulent faire du mal d'un côté ou de l'autre c'est ils sont ils sont les acteurs dans de l'évolution voilà le le ministre de le ministre de des écoles de l'éducation de l'enseignement qui passe son temps à s'occuper de 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 cette chose là voilà avec alors d'un côté on il ya ceux qui vont qui vont essayer de 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 parler d'un à à travers c'est ce code vestimentaire ou d'autres ou d'autres démonstrations en fait de d'appuyer leur leur façon de voir le monde c'est à dire ben le monde c'est pour pour eux le spirituel qui est fondamental et donc on on ils veulent sortir du 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 système matérialiste du site de du système de la consommation du système de la mode qui est imposée etc etc on veut montrer aux à l'humanité que le spirituel est au delà de ça et que notre religion est celle qui porte cette 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 idée voilà ce qui va être pensée peut-être sous cette forme là et puis il ya un 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 système un peu révolutionnaire c'est c'est les c'est les c'est ça équivaut en fait au aux communes aux marxistes du 19e siècle par exemple c'est une lutte contre un système établi et puis de l'autre côté il y a ceux qui l'utilisent qui utilisent ça pour affirmer le racisme d'abord pour dire il faut contraindre il faut castrer en fait c'est des castrateurs tout simplement je vous on va vous vous réduire au silence on veut pas que vous sortiez du lot nous sommes comme ça il faut que vous nous ressembliez on veut pas de cette différence on veut que le marché continue pour certains ça va être de le danger pour l'oligarchie ça va être le danger de qu'ils sont ils mettent en danger en fait le le fait que qu'on vende des des choses qu'on bande de la mode on veut ils veulent pas le le marché ne veut pas du du religieux le religieux c'est quelque chose qui pour lui et l'empêche de 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 vendre en 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 paix quoi parce que le parce que le religieux il dit tout ça c'est de la vénalité ne n'y accordez pas de l'importance fait oui bon voilà on doit acheter des choses mais ne suivez pas ceux qui vous disent achetez 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 changer de toutes les semaines tous les mois de de vêtements passer la nouvelle mode c'est ça etc venez acheter et fait etc etc tout ce genre de choses et puis je pour vous vendre je vous vends de la sexualité je vous vends de la gourmandise je vous vendais des tout ça et donc le marché lui il il est il est hostile au aux spirituels le spirituel lui rapporte rien il peut pas le vendre tant qu'il peut pas le vendre peut-être qu'il trouvera le moyen de le vendre il n'y a pas voilà et on on qu'est d'utiliser le le spirituel pour vendre ses propres ses propres trucs ça c'est clair que ça peut arriver aussi à cela et c'est et c'est la logique de de la mécanique voilà et puis il y a les hommes politiques qui sont devenus extrêmement vulnérables qui ont plus de personnalité réelle pour pouvoir taper du poing sur la table et dire bon voilà c'est comme ça comme ça comme ça et dire bon c'est c'est si c'est un épiphénomène je sais pas je connais pas assez le 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 système c'est un épiphénomène ça touche que quelques milliers de personnes il y a 5 millions d'élèves donc tout ça c'est 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 de la gnognote donc je vous je vous demande de marginaliser ceux qui en font une histoire pour développer leur antisémitisme ou pour développer leur 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 islamophobie etc pour utiliser voilà utiliser un petit argument comme les comme les les antisémites utilisent l'anti sionisme utilise les les débordements du du sionisme pour pour essayer de 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 développer de l'antisémitisme dans les esprits voilà c'est exactement la même chose on est exactement au même point avec les islamophobes qui vont prendre un prétexte ça ça etc un crime ou un bon les connaissait c'est ils squattent toutes les toutes les grandes chaînes de télévision de l'oligarchie que je rêve dont je rappelle que l'oligarchie c'est le medef donc les télévisions bfm etc c'est news lci tf1 etc c'est les télévisions du medef et quand on aura compris qu'on a donné des espaces médiatiques de de journalistes on a donné des journalistes au medef c'est bon voilà on va comprendre à quel point il ya soit de l'inconscience soit de la malveillance de la part des hommes politiques qui l'ont fait à partir de mitterrand voilà donc la la foi et du domaine de la vie privée elle ressort de la liberté individuelle le pouvoir politique ne doit donc pas s'en mêler sauf si les pratiques religieuses menacent la bonne marche de la société ou les libertés individuelles il est inadmissible qu'au nom de la foi des intégristes catholiques s'oppose à ce que la loi permette l'avortement ou des fanatiques musulmans posent des bombes voilà voilà ce que dit cette fiche et c'est sans doute des années 80 ou 90 et on voit voilà c'est c'est inconscient très certainement mais où est le racisme dans ce genre de choses pourquoi s'arrêter à parler de canton de du des intégristes catholiques qui s'opposent à l'avortement ou des musulmans qui sont qui qui vont utiliser le la religion pour 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 faire du terrorisme parce que quand on si on ne veut pas être raciste pour pour éviter le racisme quand on dit quelque chose de négatif d'une religion n'importe laquelle d'un groupe humain d'une religion on doit dire du négatif de l'ensemble des groupes à ce moment là il n'y a pas de problème mais quand on cible même si c'est si c'est pas voulu si c'est pas du racisme direct mais le fait de cibler parce que ils peuvent dire le l'intégrisme on le retrouve et le terrorisme on le retrouve chez dans l'hindouisme on le retrouve dans le bouddhisme on le retrouve dans le judaïsme on le retrouve à tous les niveaux il n'est pas lié à une religion si il parle que c'est que l'intégrisme est mortifère que le tout petit pourcentage parce que là on est lié à une infinité de d'hindouistes une infinité de de bouddhistes une une infinité non une fille une infime partie des deux deux de ces religions qui vont utiliser la religion comme un sport de combat comme un comment un instrument de de combat parce que soit il se soit sent oppressé soit ils veulent imposer un leur pays soit ils veulent de ceux ceux ils ils ont du racisme envers une communauté qui a plus de deux ils ont de la jalousie avec une communauté avec laquelle ils vivent etc etc donc ce genre de choses il ya on peut le critiquer c'est fondamental de critiquer les ex les extrémistes et de justement les neutraliser de dans 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 toutes les communautés il n'y a aucun problème mais simplement quand on est un philosophe un penseur un 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 éducateur un livre des de d'école quand il dit quand il va parler des intégristes ou catholique ou des intégristes musulmans il faut qu'ils citent l'ensemble des intégrismes voilà à ce moment là personne se sent visé quand on va cibler un truc et c'est le problème mais mais ça la loi bientôt un jour dans 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 quelques temps ça fait très longtemps que j'écris ça que c'est le l'amalgame le fait de 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 cibler un un groupe humain si c'est pour du positif on peut dire ça 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 passe il n'y a aucun problème on peut dire les mus les arabes les musulmans ont ce sont sont comme on dit accueillant enfin c'est traditionnellement ils accueillent si tu arrives dans leur famille qui est tout de suite voilà ils ont ce cette tradition d'accueil voilà tu vas dire ce quelque chose comme ça tu vas dire tu vas tu vas tu vas cibler un groupe et tu vas y accoler quelque chose de positif là il n'y a pas de problème on peut rester que sur un groupe comme ça à la limite mais quand on prend un groupe humain et qu'on y accole un truc négatif c'est du racisme si on ne voit pas que tous les groupes humains sont comme ça si on dit si on si on va prendre un criminel de telle communauté parce qu'il y a eu un crime sordide et avec un criminel qui va être chrétien ou qui va être musulman qui va être juif ou qui va et que les autres vont pointer vous voyez ce que non ça là c'est du racisme dans ce moment là il faut pouvoir dire mais il y a autant de criminels chez dans toutes les communautés il y a autant de pervers dans toutes les communautés il y a autant de pédophiles dans toutes les communautés il y a autant de etc etc c'est c'est fondamental et ça la société humaine dans quelques décennies elle va elle elle condamnera quelqu'un qui mais accolera à une communauté particulière quelque chose de négatif sans sans éclairer le fait que ces quelque chose de général voilà que c'est que ça concerne pas que cette communauté ça dans quelques temps l'humanité légifère ralala dessus retenez ce cette chose là et de toute manière c'est c'est important voilà donc ben je vais arrêter là pour cette vidéo je vous remercie je continue ben elle va être un peu plus longue mais c'est là l'actualité est là et donc active un peu les choses c'est toujours pareil si vous mettez des pouces bleus si vous mettez si vous abonnez si vous en parlez autour de vous ça donne de la visibilité à ces idées atypiques voilà à très bientôt merci merci